La cité du cinéma, take one. Depuis 2001, l'idée était dans l'air. Le lieu, 4 hectares d'oeufs à Cannes-Lavocat en bord de mer, autour de la Villa Rothschild, est désormais arrêté et le projet d'une cité du cinéma enfin lancé. Un espace dévolu à l'histoire du 7e art en terre azuréenne. Le cinéma à Cannes, le festival, c'est autre chose que le Blingling. C'est bien autre chose, c'est 65 ans d'art du cinéma, du monde entier. C'est plus de 6 000 films qui ont été primés ou qui sont venus se présenter. C'est les meilleurs metteurs en scène du monde. C'est la plus grande manifestation culturelle au monde. Et donc de ce côté-là, il y a bien entendu, à côté des vedettes qui montent sur les marches, il y a un marché économique très important, le plus gros marché du monde du cinéma. Vous avez le terrain, mais tout reste à construire, à inventer, à créer. Exactement, c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait un appel à projets. Si vous voulez, on avait décidé ça depuis très longtemps. Puis nous savons qu'il y a une concurrence potentielle à Hollywood, puisque M. Spielberg a à peu près la même intention que nous, à travers justement les awards américaines. Donc on ne veut pas être dépassé, on veut essayer de le faire avant lui. Des salles de cinéma pour visionner les films et les actualités de chaque époque depuis la création du Festival de Cannes. Peut-être un hôtel 5 étoiles, des lieux interactifs pour tous âges. Le concept est encore largement ouvert, toutes les idées et les financements sont les bienvenus. Un seul impératif, la cité du cinéma doit être un symbole de cette liberté d'expression qui présida en 1946 à la création du Festival. « Je suis une nouvelle. » « Vas-y, je suis. » « Vas-y, je suis. » « Vas-y, je suis. »